Que j'ai besoin de me comporter en menge, c'est quoi croire si j'applique pas. La laïcité c'est l'ouverture, c'est pas la fermeture. Stop, la paix est en marche, elle sera réalisée, j'en suis sûr. L'essentiel c'est le comportement un envers l'autre. Nous sommes le plus grand centre communautaire juif en Belgique et nous sommes le seul centre communautaire juif laïc en Europe. La raison du succès, c'est que depuis le départ, où il n'y avait que des militants, nous avons des gens qui sont passionnés et qui militent. L'ADN du CCJ est resté le même, c'est celui de la passion et du militantisme. Alors aujourd'hui, on est devenu une relative grande organisation. C'est une soixantaine de personnes qui travaillent. avec cette chose extraordinaire que les gens qu'on appelle des permanents, ils le font parce qu'ils sont passionnés par le projet. Regarde est évidemment la revue du centre communautaire de l'aïc juif, le CCJ. Elle a été fondée en 1965. Ses fondateurs avaient pour objectif de diffuser les idées et les valeurs du CCJ. Il faut dire une chose, c'est que Regarde, c'est plus que la vitrine du CCJ. C'est une véritable revue d'information consacrée à la vie juive en Belgique et également dans d'autres pays en Europe et en Israël. Le CCJ s'est doté il y a quelques années d'un site internet qui nous permet d'une part de mettre en ligne l'agenda des activités du CCJ et d'aborder les différents sujets, notamment qui seront évoqués dans les différentes conférences et les activités du CCJ. Nous essayons aussi d'apporter d'autres éléments comme des vidéos, des photos, des fêtes du CCJ ou d'événements qui ont lieu, des interviews, des débats, des blagues juives. Les activités que l'on organise sont très nombreuses et variées. On a d'abord des activités permanentes, un atelier de chant en yiddish, le séminaire de psychanalyse, une table des conversations en yiddish, le cours de danse israélienne, le théâtre du possible, la chorale renanime, l'oupan des breux et du théâtre en yiddish. Alors les activités ponctuelles, ce sont plus ou moins 90 activités par an qui consistent en la projection de documentaires, des conférences de midi, des représentations théâtrales, conférences et débats, un ciné-club, des concerts. Depuis toujours, les fondateurs du CCJ ont cru qu'il fallait transmettre le judaïsme, mais qu'on pouvait le faire de façon non religieuse, notamment par les grandes fêtes du calendrier juif, qu'on célèbre toutes ici dans la joie et dans la convivialité, et par les grands rites de passage comme les fêtes de naissance, la bar mitzvah et les mariages. Le rôle de ces fêtes, ce qu'elles véhiculent comme valeur, surtout c'est ça qui est très important pour nous, de nous servir de l'histoire de ces fêtes, de les transmettre en essayant de faire passer les valeurs du CCJ. Il y a des grandes étapes dans la vie qui sont essentielles pour tout le monde, qu'on soit juif, qu'on soit pas juif, qu'on soit croyant ou tout à fait laïque. Et je pense que tous ces rites de passage sont essentiels pour pouvoir continuer à se sentir juif. Et mon rôle principal, c'est de m'occuper des enfants qui vont devenir b'némitzvahs et pendant un an, leur permettre d'approfondir leur sentiment d'appartenance au peuple juif en en apprenant plus sur leur culture, sur leur histoire, en s'investissant dans la communauté et leur permettre de devenir des b'némitzvahs et des futurs adultes juifs conscients d'eux-mêmes et conscients de la richesse de leur culture qu'ils portent. On a trois sections, on a les enfants de trois mois à un an, de un an à dix-huit mois et de dix-huit mois à deux ans et demi, trois ans. Chez les bébés, c'est beaucoup de chant, c'est beaucoup observer, c'est beaucoup de câlins. Chez les moyens, c'est plus des jeux de manipulation, mettre des versets. Et dans le groupe des grands, il y a du dessin, du collage, du bricolage, des danses, des chants. On a des cours de musique. Comme vous voyez, la crèche fonctionne bien, mais malheureusement, j'ai beaucoup de coups de fil, des gens qui sont déçus parce qu'il n'y a plus de place. On est quand même 40 enfants et on espère peut-être un jour agrandir. Alors l'équipe L'AIM, je dis non, c'est trois personnes, mais j'ai envie de dire aussi que c'est tout le CCLJ. C'est un programme qui est plein d'idéalisme, comme SUS l'était. Je pense que c'est notre façon à nous aussi de transmettre l'héritage que SUS nous a laissé. Et c'est un programme qui est militant, bien sûr. C'est un programme destiné prioritairement aux écoles, toutes les écoles, primaires et secondaires. Nos activités se diversifient de plus en plus, puisque nous sommes sur le terrain de l'école primaire, dans les classes. Nous sommes sur le terrain des écoles secondaires, avec des animations spécifiques, mais aussi des ateliers citoyens, je dirais. Et puis on a de plus en plus des collaborations extérieures, au niveau belge, mais aussi au niveau européen. La JGL ! La JGL, qui est le mouvement de jeunesse du CCLJ, qui, comme son nom le dit, jeunesse juive laïque, a cette double spécificité d'être à la fois un mouvement juif, mais aussi laïque, ouvert à tous. Nous avons la JGL, qui fête cette année ses 50 ans, et qui est un mouvement en pleine expansion, puisqu'on a aujourd'hui 200 Haverim inscrits, nous avons eu 160 Haverim au Mahané en été, et nous avons eu 45 Madrechim et futurs Madrechim qui ont participé au mois d'août à notre Mahané en Israël. Cette phrase de « il est l'ancien », « le sage », que David Suskin nous a répétée, surtout dans les dernières années de sa vie, elle est toujours là. On en est conscient, elle vit avec nous. Cette phrase qui dit « si je ne suis pas pour moi, qui suis-je, mais si je ne suis que pour moi, que suis-je, et si pas maintenant quand ? » résume la définition et la mobilisation des militants du CCLJ. Et puis nous ajoutons « et si pas le CCLJ, qui ? » « Sous-titrage » « ...» Sous-titrage ST' 501